Salut l'Ethereum! Salut l'Ethereum, je suis très heureux de vous retrouver, notre invité principal ce soir, c'est Jacques Chancel. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors Jacques, vous êtes ici ce soir parce que vous avez marqué le petit écran. Vous êtes l'un des derniers grands de la télévision française, il reste qui, vous ? Belmar ? Il y en a beaucoup de la première génération. Daniel Gilbert ? Oui ! Vous avez inventé beaucoup de choses à la télévision, Jacques. C'est vrai que le coup de l'animateur qui se tape l'assistante de plateau dans sa loge, c'est vous ? Non, parce que j'étais peut-être un peu trop heureux. J'ai jamais osé. Alors Jacques, en plein, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre jeunesse, de votre parcours, de vos émissions et du livre que vous publiez chez Flammarion, N'oublie pas de vivre. C'est une phrase de votre père. Mais comme ça se passait dans les Hauts-de-Pyrénées, il ne vous a pas dit, n'oublie pas de vivre putain de cong. Non ? Non, il ne parlait pas comme ça. Et d'autre part, il parlait également la langue du pays que j'ai parlé, moi, jusqu'à l'âge de 10 ans. Ah ouais. Et je la chante encore. Vous pouvez te voir. C'est quand t'es you qui est quand t'es, quand t'es pas, mais rire. Ouais ! Alors, en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Jeannette Bougrabe, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative. Il paraît qu'elle a été drôlement bizutée quand elle est arrivée au gouvernement. Claude Guéant lui a attribué une Pigeot 404. Franchement, c'est pas... Elle est très jolie, femme. Bah, heureusement, la pauvre. Comme voiture de fonction, c'est terrible. Toujours en P2, nous accueillerons Yvon Le Bolloc pour son nouveau spectacle, Le Bolloc Brace Tour. Ça sera le truc le plus extraordinaire qui sera arrivé en Bretagne depuis la Mococadis, je pense. En P3, après le zapping et Guillaume, nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Isabelle Sorante, pour son livre Addiction Générale chez La Thèse, où elle raconte le drame de la boulimie. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Et le groupe Égrément de Portée. Alors, Jacques Chancel, rebonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, homme de radio et de télévision. Vous êtes conseiller de Bertrand Méheu, le président de Canal+. Ça va ? Vous êtes bien installé, là ? Très bien. Vous avez une couverture pour vos jambes ? Non, ça va. Non, vous me dites un... Je pourrais même le déshabiller. Alors, vous êtes né le 2 juillet 1928 à Ézac-Ost, près d'Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées, en Bigorre, sous le nom de Joseph Cramp. Oui. Voilà. Vous êtes fils unique d'Auguste Cramp, compagnon du devoir, escalieriste, et de Marie-Thérèse Bourdet. Voilà. Votre père était rescapé de la Grande Boucherie de 14-18. Alors, vous dites dans le livre que votre père vous disait, l'homme peut vite devenir barbare. Mais il m'avait dit surtout ce qui m'avait beaucoup frappé, parce que, bon, 18 a été une victoire. Il m'avait dit, toute victoire est une défaite des hommes. Ah, c'est bien. Oui. Et cela m'avait beaucoup frappé. Voilà. Alors, vous êtes pensionnaire au collège Saint-Pé de Bigorre. Vous lisez Alexandre Dumas, Jack London, et vous vous rêvez en aventurier, et vous y parviendrez. À 17 ans, après l'école des transmissions de Montargis, vous montez sur votre âge pour partir en Indochine. En fait, vous avez 79 ans et pas 82, Jacques. M. Cotrinet, qui était mon instituteur, a eu vraiment la gentillesse de me vieillir. Autrement, je n'aurais jamais pu partir. Et lorsque j'avais 35-40 ans, je lui ai dit par pure honnêteté, il faudrait maintenant peut-être qu'on rétablisse la vérité. Il m'a répondu. Lorsqu'on a triché une fois, on ne triche pas une seconde fois. Ah, c'est beau. Et alors, vous dites, à cet âge-là, ça ne compte plus, j'ai été vieux trop tôt et je suis jeune trop tard. Oui, c'est vrai. Mais je suis d'une jeunesse inconsciente. Ah, alors, vous êtes attiré par l'ailleurs indochinois. Vous aviez un oncle et une tante là-bas. Lui était inspecteur des forêts. Elle était proviseur de lycée. Et vous racontez dans le livre qui nous occupe que vous quittez Sète pour rejoindre Saïgon sur un vieux rafiot qui s'appelle le Sonté. 52 jours de traversée. Ça, c'est une aventure avec un arrêt à Pondichéry. Oui, non, mais c'était totalement dément. Et puis, en plus, un vieux rafiot. Ce n'était pas un bateau de croisière. Et dans le même temps, nous avions une petite orchestre qu'on avait formée. Moi, j'étais à la contrebasse. C'est assez facile. Je ne sais pas si je jouais, faux ou juste, mais je jouais. Alors, quand vous arrivez à Saïgon, comme vous travaillez à la radio, Radio France Asie, les services de sécurité vous demandent de changer de nom. Et là, vous prenez Jacques Chancel. Ce n'est pas en hommage à Sheila ? Non, non, pas du tout. Non, mais je crois qu'elle n'était pas encore née. Oui, c'est possible. Non, rendons-lui justice. Alors, à Saïgon, vous logez au fameux hôtel Continental. Vos voisins de chambre s'appellent Lucien Baudard, Jean Lartegui, Graham Greene, Pierre Schoendorfer. C'est mythique, cette époque. Alors, vous animez là-bas deux émissions par jour sur Radio France Asie. Et puis, vous êtes correspondant de guerre pour Paris Match. Vous travaillez pour l'ARTF, ancêtre de l'ORTF. Vous avez passé huit ans en Asie. Oui, j'ai passé huit ans entre l'Indochine, la Chine, le Japon. Donc, d'une certaine manière, je suis un tout petit peu asiat. Quand vous parlez de cette époque, vous dites mes années d'apprentissage fulgurantes et douloureuses. Ben oui, ça a été à la fois très beau parce qu'on avait de très belles émissions. Et puis, il y a eu la cruauté de la guerre. D'abord, beaucoup de mes copains qui sont morts. Lorsque, par exemple, on me parle de la baie d'Alon, qui est l'une des plus belles merveilles du monde. Pour moi, la baie d'Alon, c'est un cimetière. Il y a dix de mes copains qui sont enterrés là. Et ils avaient entre 20 et 22 ans. Mon père m'a dit, lorsque je suis rentré, j'ai eu des douleurs comme les tiennes. Peut-être même, peut-être plus. On ne sait jamais. Mais maintenant, je te donne simplement comme référence un seul mot, une seule phrase. À partir de cette seconde, n'oublie pas de vivre. Et je veux dire que je l'ai écouté et que je l'écoute encore. Quand vous êtes là-bas, à un moment, vous êtes blessé à la tête et vous perdez la vue. Ça s'est passé comment, cette histoire ? Nous avons sauté sur une mine. On était sortis pour aller voir un iviette que le capitaine avait décelé dans le coin. C'était du côté de canoë. Là, nous avons sauté et le capitaine lui a été amputé des deux bras et des deux jambes. C'est en cela que je dis que c'était une époque cruelle. Voilà. Alors ensuite, c'est le retour en France. Vous travaillez une dizaine d'années dans la presse écrite. Et en septembre 1968, vous créez l'émission qui vous rendra célèbre, radioscopie, une heure de conversation en direct, sans interruption musicale. Il n'y avait ni publicité ni musique. Oui. J'étais seul avec quelqu'un. C'était l'époque où, à la radio, on faisait autre chose que demander aux auditeurs d'appeler pour dire n'importe quoi. Mais ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle comment aujourd'hui ? C'est un mot. Du populisme. Non, 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 non. Non, interactivité. Moi, je ne pense pas qu'on puisse, véritablement, qu'un journaliste, digne de ce nom, puisse démissionner devant ceux qui l'écoutent. Et ceux qui l'écoutent, souvent, moi, je les vois, je les entends, ils m'ont pas, ils me disent, mais on parle parce qu'on nous demande de parler. Nous, lorsqu'on écoute la radio ou qu'on regarde la télévision, on a envie d'apprendre. Alors, il y aura 6 826 entretiens radioscopie. Il y avait tout le monde, il y avait même moi. Vous m'avez reçu ? En 72, quand j'ai publié mon premier livre, vous m'avez reçu dans radioscopie. Oui, je me demandais d'ailleurs si vous étiez encore monarchiste. Oui, oui, j'ai écouté, c'était formidable. Je vous remercie aujourd'hui. Vous êtes le premier à m'avoir interviewé. Voilà. Ensuite, vous entrez dans l'histoire de la télé avec le Grand Échiquier, en direct. En direct, 3 heures minimum, 5 heures et quart avec la comédie française. Alors, c'était absolument extraordinaire. Il y avait 120 musiciens, 200 choristes. C'était un moment tout à fait particulier parce que le matin, j'avais enterré mon père dans les Pyrénées. C'est dur, ça. On m'avait donné un avion. Mais ce qui était beau, lorsque je suis rentré dans ma loge, il y avait mes sades de paquets de témoignages des gens de la comédie française qui tous me racontaient ce qu'ils avaient vécu. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu un enfant. Mais c'était prodigieux. Et, comme on dit, le spectacle continue. Alors, vous provoquez des rencontres extraordinaires. Yehudi Menuhin qui joue avec Ravi Shankar. Avec les violonneux, avec les violonneux écossais. Avec les dzyganes de Rougry. J'ai fait jouer avec tout le monde. Et l'Orchestre national qui accompagne Serge Lama. Dans les petites femmes de Pigalle. Oui, c'est incroyable. Avec Lorine Mazel qui, en plus, quitte la direction de l'orchestre et prend le violon pour l'accompagner tout à côté. Michel Serrault qui se fait une omelette sur un réchaud sous un piano. Là, il m'a mis dans le pétrin. Ah oui, oui. Ah oui, parce que je vois le chef de la sécurité qui me dit, arrêtons les conneries parce que regarde. Et je dis, je regarde quoi ? Et moi, je ne l'avais pas vu. Il y avait un grand piano à queue. Il était sous le piano. Il y avait un réchaud à gaz. Il se faisait des oeufs. Et il y avait des règles de sécurité d'antèses à ce moment-là. Voilà. Le Grand-Échiquet. On en est loin. Voilà. Alors, tout ça toujours avec la volonté d'imposer la culture au plus grand nombre. Votre fameuse phrase, je dirais un petit peu votre devise. On ne doit pas donner aux téléspectateurs ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Oui. C'est la seule manière de faire un cadeau. Bah oui. Vous n'êtes pas tendre avec la télévision d'aujourd'hui. Vous dites dans le livre qui nous occupe, on ne cesse d'inventer des éphémères et de remplir les soirées avec des rigolos. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément, énormément de chènes, ce qui est également un bonheur. Donc, on peut choisir. Et choisir, c'est éliminer. Lorsque j'entends les gens dire, mais c'est minable. Je dis, mais cherchez. Ne restez pas toujours avec les mêmes émissions. Et d'autre part, lorsqu'on parle de la télé-réalité ou de toutes ces émissions, je veux dire, c'est le téléspectateur qui n'est pas innocent. La plupart du temps, les gens demandent des émissions alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne les regarderont jamais. Alors, ils disent, pourquoi pas une grande émission sur la musique à 20h30 ? Pourquoi pas une grande émission sur la littérature à 20h30 ? Et après, ils ne vont pas au rendez-vous. Alors, vous en prenez également aux producteurs qui piochent dans les archives de l'INA. Ce que j'appelle les voleurs. Ils ne font pas de la télévision, vous dites qu'ils font du fric. Ils font du fric. Mais attention, qu'on se serve des images de l'INA, si vous m'invitez comme vous le faites, et si tout d'un coup vous me montrez un extrait du Grand Égypte, ça c'est normal, on est dans le bain. Mais ceux qui prennent toutes les archives, qui ensuite signent une émission 2. Ça, c'est étonnant. Et qui sont beaucoup plus riches que nous. C'est leur problème. Sinon, pas de dignité, ce n'est pas de leur faute. Alors, en 2007, vous qui ne nous étiez jamais engagés politiquement, vous avez déclaré Nicolas Sarkozy est l'homme qu'il faut à la France. Sarkozy est un vieil ami. Un vieil ami, il le restera toujours. Et moi, je suis de ceux qui l'ont accompagné dans ce qu'on appelait à un certain moment la traversée du désert. Aujourd'hui, il est président de la République et je n'ai jamais été un courtisan. Il reste l'ami, mais il est le président. Alors, est-ce que Sarkozy est l'homme qui fallait à la télévision ? Parce que ça a changé... Ah, il ne la connaît mieux que personne. D'accord, je sais, il adore vos émissions. Mais qu'est-ce que ça a changé sur le service public, la suppression de la publicité, Jacques ? Il est vrai que ça puisse vraiment arranger beaucoup de gens, après 20 heures, d'avoir des programmes qui commencent à une certaine heure et qui ne sont pas entrecoupés. Il y a des tunnels de publicité quand même, sur toutes les chaînes. Mais maintenant, il y a des formats courts. On voit un mec déboucher un évier avant une émission littéraire. Il valait mieux la pub, c'était encore mieux. L'autre jour, je calculais un format, mais il faisait bien 10 minutes. Ben oui, c'est ça. Alors, vous citez la phrase d'Alex Ferguson, l'entraîneur de Manchester. « Je suis trop vieux pour prendre ma retraite, je laisse ça aux jeunes. » C'est extraordinaire. Mais c'est vrai. Mais regardez, vous ne les avez pas vus récemment ? Avec les banderoles, « À nous la retraite ». Donc, vous imaginez, ils sont très jeunes. Et puis bon, pour terminer, cette phrase qu'on vous attribue et que vous n'avez jamais prononcée, c'est vraiment la pire légende urbaine de tous les temps, et Dieu dans tout ça. C'est bien quand même de rester dans la légende de la radio pour une phrase qu'on n'a jamais prononcée. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Chancel. Et nous accueillons Jeannette Bougrabe et Yvon Le Boloch. Jeannette Bougrabe, bonsoir. Vous êtes d'origine algérienne, fille d'un harki. Oui, je voulais vous dire que j'avais été très touchée quand vous aviez reçu, il y a quelques années, Dalila Kerschouche, qui avait écrit « Mon père » sur harki. Et je me souviendrai toujours de ce plateau, parce que vous étiez un de ceux qui l'avaient reçu, et il l'avait bien reçu. Et je me souviens que... Alors moi, je pleurais derrière mon écran, parce que quand on parle de nos pères, c'est toujours très compliqué. Moi, mon père s'est battu pour la France, il a la médaille militaire, mon grand-père a été égorgé, mon père a été sauvé. En 1963, il a été obligé de redemander la nationalité française. Et donc, du coup, je suis... Voilà, je voulais vous dire merci. Alors, votre père était ouvrier métallurgiste, il se couchait à 5h du matin, et il se relevait à 8h pour vous emmener à l'école. Et des fois, on essayait de se faufiler, il nous rattrapait, et il nous emmenait, donc pas avec la 404, mais avec la Simca. C'était pas la 404. C'était la Simca bleue. Alors, vous avez mené de brillantes études pour devenir juriste au Conseil constitutionnel, puis maître de conférence à la Sorbonne et à Sciences Po. Vous avez été ensuite présidente de la HALDE, et depuis novembre dernier, vous êtes secrétaire d'État à la Jeunesse et à la Vie Associative. Le problème, c'est que vous êtes arrivée au gouvernement au moment où Brice Hortefeux partait. Pas trop déçue ? Ça va, c'est difficile, mais j'essaye de... Marqué, il y a Guéant. Non, non, mais voilà. Bien, alors, on vous compare souvent à Rachida Dati, mais est-ce que vous, vous pourriez tuer pour un sac Vuitton, non ? Non, non, et puis les gens qui me connaissent, vous voyez, j'ai pas de bail, j'ai pas de montre. Donc vous avez été présidente de la HALDE, qui lutte contre toutes les formes de discrimination. La discrimination, vous connaissez, puisque vous êtes fille d'immigrés et fille d'ouvriers, donc vous avez cumulé le racisme ethnique et le racisme social. Oui, puis vous avez oublié de dire que je suis une femme, ce qui n'arrange pas les choses en réalité. Oui, troisième discrimination. Mais non, c'est terrible. Mais c'est terrible, parce que par exemple, quand vous étiez en cours préparatoire, le professeur vous faisait maître au fond de la classe avec les gens du voyage. Oui, c'est pour ça que je me sens un peu proche de vous, quelque part. Les gens du voyage. En fait, c'est à l'école qu'on apprend que vous êtes différents. J'avais mon voisin, je ne citerai pas son nom, qui était avenue de Paris, à Déol, et qui m'avait dit, tu es un raton. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est un raton ? Moi, à 7 ans, vous ne savez pas ce que c'est raton. Je suis allée voir ma mère, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'un raton ? Et donc elle m'a dit, qui a osé de dire ça ? Et donc je lui ai dit que c'est le voisin, donc elle est allée le voir et elle l'a engueulé. En terminale, le prof vous conseille de faire plutôt infirmière que médecin ? Oui. Oui. Quand vous faites les boutiques avec votre mère, les vigiles vous suivent pour voir si vous piquez pas un truc. Oui, parce que souvent, les consignes, c'est on suit les lascars. Voilà. Et quand vous allez dans une banque retirer de l'argent, on vérifie trois fois votre identité. Exactement, j'adore les guichets automatiques. Oui, c'est pour ça. Vous dites les contrôles d'identité au faciès, je connais, malgré mon brushing. Oui, c'est vrai, j'essaye désespérément de faire oublier ma frisure, mais non, et c'est aussi... Enfin, pour moi, maintenant, je suis un peu protégée, je suis au conseil d'État, j'habite maintenant à Saint-Germain-des-Prés, mais ça revient très rapidement. Mon petit frère qui est militaire, qui a été au Kosovo deux fois, qui a été en Côte d'Ivoire, opération licorne à Yamasoukro, je peux vous dire que c'est un grand type avec la peau très basanée. Eh bien, lui, on lui refuse d'entrer des boîtes de nuit et on le contrôle un peu plus. Et ça, ça me fait plus mal au cœur que pour moi. François Fillon vous a durement recadré quand vous avez appelé au départ de Moubarak, ce qui vous a amené à écrire une lettre de démission, d'ailleurs. Effectivement, ça a créé un buzz. Toute la presse m'est tombée dessus en disant que j'avais fait une boulette, la bourde de... Bah non, vous aviez eu raison avant les autres. Mais personne ne l'a écrit. On le dit aujourd'hui. Oui, mais quand il s'agissait de ce que j'ai été convoquée le lendemain à Matignon, je peux vous dire que pendant trois jours, ça a été difficile. Je vous assure que la presse n'a pas eu un mot gentil, alors qu'aujourd'hui, Moubarak est en prison. Et François Fillon m'a soutenu et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il m'a convoqué, mais j'aimerais juste dire que ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'est dit à Matignon. Alors, Sarkozy, lui, vous a reproché votre voyage à Berlin et de ne pas défendre les mesures du gouvernement dans votre secteur. Il faut dire quand même, vous l'énervez, Sarkozy. Regardez cette photo, Jeannette. On ne va pas à l'Elysée avec des talons hauts. Mais pourquoi ? Est-ce que Carla Bruni met des talons hauts ? Non, elle met des ballerines. Oui, mais je ne suis pas aussi grande et élancée. C'est-à-dire que même avec des talons, vous n'êtes pas plus grande que Sarkozy, si. Non, vous ne regardez même pas. Ce qui m'ennuie quand même, Yvan. Je ne regarde pas quoi ? Vos jambes ? Non, non. Mais non, la photo derrière. Non, mais je la vois là. Ah, d'accord. Je la vois là. Attention, on commence par des talons aiguilles en Conseil des ministres et ça se termine en Barésie, en couverture de Paris Match. Vous devez quand même vous retrouver des fois dans des situations un peu délicales. C'est-à-dire quand vous allez dans les quartiers que vous connaissez, puisque ce sont des gens qui partagent les mêmes origines que vous, vous ne vous trouvez pas en décalage, puisque vous êtes quand même la représentante du gouvernement Sarkozy, et de Sarkozy, et de Guéant, et de M. Hortefeux. Enfin, moi, je n'ai aucun problème et je suis heureuse d'y aller parce que ça me donne au moins du sens à ce que je fais. Et quand il m'arrive d'être abattu ou de dire que ce n'est pas possible, je ne vais jamais y arriver, il me donne une énergie incroyable. Donc vous avez créé les cellules jeunes pour éviter les décrochages dans le parcours de formation. Vous voulez aussi instituer une fête de la jeunesse pour lui rendre hommage. Est-ce que la meilleure façon de rendre hommage à la jeunesse, ce ne serait pas lui trouver du boulot ? C'est ce qu'on essaye de faire. Avec la cellule emploi jeunes et quartier, je mets en place un fonds pour le microcrédit parce que souvent, ces jeunes ont envie de créer une entreprise. Ils n'ont pas besoin de millions d'euros. C'est parfois 50 000 euros. Il y a une petite jeune fille qui a créé son salon de coiffure. Elle en a maintenant une dizaine. Il y a des jeunes qui créent leur restauration rapide et maintenant, ils sont millionnaires. Et je vous jure que c'est vrai et que c'est possible. Et donc ce jour-là, le 30e mai, moi, j'ai envie de dire, loin des clichés de cette jeunesse dont on dit paresseuse, qui fume des joints et qui, en gros, n'a pas envie de se lever le matin, c'est une jeunesse engagée. C'est le service civique. Et on va mettre en valeur des témoignages de jeunes. Et surtout, le soir, il y aura un concert quand vous êtes colonel Ryan, quand vous êtes centresque, quand vous êtes booba, quand vous êtes section d'assaut, même s'ils ont eu des propos qui étaient choquants, mais ils se sont excusés. Moi, je dis, quand vous êtes la fouine, vous êtes un des meilleurs vendeurs de disques et vous avez accès... Je me demande ce que vous foutez dans un gouvernement de droite, moi. C'est toujours pareil. C'est fou. C'est ça qui l'a réussi Sarkozy, quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Dati, Jeannette, c'est quand même des nanas qui sont chouettes. qui sont quand même dans le cou, qui se bougent, qui vont un peu promener leurs chaussures hors de prix dans les quartiers. Mais ils ne sont pas hors de prix. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est bon. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est juste qu'après, t'es quand même obligé de pactiser avec le diable. C'est-à-dire qu'à un moment, t'es quand même assis entre Guéant et Hortofeu. Et ça, c'est juste, pour moi, c'est de la science-fiction. Non, non. D'abord, Claude Guéant, c'est la personne. Parce qu'on dit beaucoup de choses... C'est le plus marrant des mecs quand il a un coup dans le nez, c'est ça, non ? Je ne l'ai jamais vu ivre de ma vie, donc je n'ai pas vu de ça. Merci, Jeannette. Merci. Comment ça va, toi ? Tranquillous. Je suis un peu raide, là. Je me suis fait un petit... T'as un torticolis ? Oui, oui, c'est ça. Une entorse cervicale. Cerviculaire. Tu ne sors pas trop le soir, j'espère ? Non. Non, non, mais ça, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui est devenu, le petit gros, ton copain ? Le petit Bruno, il a bricolé pas mal, là, ces temps-ci. Il a fait Mondes France, il était pas mal. Il a fait Mondes France à la télévision, il a fait la vérité... Il joue au poker. Il joue au poker beaucoup, il a fait la vérité 3. Et toi, tu bosses un peu en ce moment ? Ouais. Tu traînes pas tout le temps avec les gitans, quand même. Beaucoup. Fais gaffe, hein. Ouais, ça t'éteint. Non, ils vont te piquer tout le pognon que t'as gagné avec Caméra Café. Alors, Yvan, c'est quoi le Bologues Brace Tour ? Le Bologues Brace Tour, c'est un mois... On a un mois pour faire swinguer la Bretagne. On va partir donc avec des caravanes, avec des gitans à l'intérieur. Pas d'arabes ? Si. Ah, c'est sympa. Si, 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 bien sûr. Moi, c'est United Colors of Benetton. C'est un fantasme pour Guéant, mon groupe. Y'a que des sans-papiers. Des gitans, des arabes, des franco-espagnols. Mais ils sont français ! Bien sûr qu'ils sont français. Il paraît que le projet a été très bien accueilli, à condition que vous ne restiez pas plus de 24 heures dans chaque ville, c'est vrai. Patrick, le guitariste, Patrick Baptiste, guitariste gitane de Béziers, que je salue, il me dit, Yvan, c'est incroyable, ici, quand on vit en Bretagne, les gens, ils t'embrassent, ils te donnent des choux-fleurs, ils veulent que tu restes. C'est quoi ce pays ? C'est quoi cette région ? Ah, ils aiment. Ben oui, parce que normalement, c'est... Dans le midi, ça va toujours... C'est sûr. C'est coup de chausson, direct dans la caravane. Et là, ça m'a donné, ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de revenir pendant un mois en Bretagne, et de faire ce mix entre la musique celte, enfin, Dénès Prigent, Nolwenn... Ce que faisait Jacques Chancel, c'est-à-dire qu'il va faire jouer des bretons avec des gitans. Tu es le Jacques Chancel de 2011. Attends, attends. Qu'est-ce qui se passe ? On me dit qu'il y a ta caravane qui gêne sur... Oui, qui gêne, oui, oui. Bien, alors on passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Black Co. Et c'est Maurice Safran, le PDG de Marianne, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Dans le fond, l'électeur est un consommateur comme les autres. Maintenant qu'au supermarché, on a le choix entre 20 paquets de lessive, ben, dans l'isoloir, c'est la moindre des choses de pouvoir choisir entre une vingtaine de candidats différents pour 2012. Rien qu'à l'extrême gauche du rayonnage, on a le choix entre 3 lessives tout aussi révolutionnaires. Il y a même une nouvelle arlette qui lave encore plus rouge que l'ancienne. Sinon, à l'extrême droite du rayonnage, vous avez le gros baril fraîcheur marine, spécialement recommandé pour votre linge tricolore. Deux agents blanchissants qui vous donnent un blanc intense. Au rayon des produits verts, vous avez le choix aussi. Toute la gamme Ushuaïa, bien sûr, vue et revue à la télé. Ou alors, le savon nordique d'Eva Jolie, qui s'applique uniquement à la brosse à craint. Mais là où ça devient super dur de s'y retrouver, c'est au centre du rayonnage. En 2007, Bayrou était la seule lessive centriste. Et comme il a conquis près de 20% de part de marché, ben, en 2012, tout le monde occupe le créneau. À droite, il y a Morin, Borloo, Villepin. Mais vous pouvez sans problème échanger votre baril de droite sociale contre un baril de gauche responsable. Ça fera pas grande différence. C'est vrai, ça ! Surtout qu'en face, il y a le produit miracle. Oh, c'est tout timide et rikiki ! Ma kif kif costaud ! Ben oui, kif kif costaud le sarko ! Avec lui, tout est possible ! Vous voulez une lessive de droite ? C'est la meilleure ! Tout est rikiki, ma us costaud ! Vous préférez une lessive de gauche ? Pas de problème non plus ! Il y a un cadeau bon luxe, une prime sur les dividendes pour les salariés. Pour ce qui est de la V plus blanc que blanc, la nouvelle formule mise au point par le professeur Guéant vous donnera satisfaction. Et si vous êtes écolo, il y a même un label accord de Grenelle sur le paquet. 20 candidats réunis en un seul, un vrai produit miracle en autopromotion permanente. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les produits miracles, qui y croit encore ? Voilà, c'était l'édito de Blanco, mise en image par Julien Grappe. Bravo ! Maurice Sertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG de Marianne et vous avez publié avec Nicolas Domenac off ce que Nicolas Sarkozy n'aurait jamais dû nous dire chez Fayard. On en parlera tout à l'heure. Bienvenue en attendant. Merci. Alors, donc pour les présidentielles, aujourd'hui, on se retrouve avec une vingtaine de candidats. C'est la Starac. Évidemment, le risque, c'est l'émiettement des voix, ce qui fait craindre la présence de Marine Le Pen au deuxième tour et un 21 avril. Alors, on va regarder un petit peu ces problèmes de candidature. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas des candidatures abusives ? C'est-à-dire des candidats qui savent qu'ils ne seront jamais élus, la candidature de témoignage. Il y a ceux qui sont là pour passer à la télé, pour exister. Il y a ceux qui sont là pour négocier ensuite une présence au gouvernement comme ministre. Il y a des candidatures leurs. On peut se demander si Borloo, ce n'est pas une candidature leur. Donc, est-ce que finalement, c'est sérieux ? C'est la démocratie, c'est sérieux. C'est la liberté de chacun. Si on a les fameuses 500 signatures. Non, ce qui est très troublant cette semaine, et là, vous avez absolument raison, il y a un groupe de 7, 8, 9, 10 personnes qui espèrent aujourd'hui sérieusement être au second tour. Et ça, c'est complètement nouveau. Surtout à droite, il y a des candidats qui n'excluent pas de battre Nicolas Sarkozy au premier tour. On peut mettre des noms sur tout ça. Donc, Borloo, par exemple. Incontestablement. Il croit qu'il peut battre Sarkozy. Absolument. Villepin ? Non. Mais Jean-Louis Borloo, aujourd'hui, pense que la droite est beaucoup trop à droite, qu'il y a des tas de gens qui ne se reconnaissent plus dans ce gouvernement-là, et qu'effectivement, si les sondages lui donnent 10, 11, 12, s'il fait une campagne forte, il peut effectivement faire 16, 17, 18, et à 16, 17, 18, tu peux être au second tour. Oui, mais tout ça, c'est beaucoup d'espèces de prédictions. D'abord, c'est vrai que les 500 parrainages, c'est quand même très compliqué à voir. En 2007, il y en a eu 12 candidats. Et même si vous vous souvenez, en 2007, on voyait une larme à l'œil. Jean-Marie Le Pen qui avait quand même toutes les difficultés à réunir ses parrainages, parce que ses parrainages, désormais, sont publics. Et donc, il faut assumer, quand on est élu, de se dire qu'on va donner un tel parrainage. Le vrai changement qui explique Jean-Louis Bourleau, etc., le vrai changement, c'est quand on parle avec les gens, dans les bistrots, dans les campagnes, quand on se balade avec des potes, etc., l'antisarkozisme extrêmement violent aujourd'hui, il est à droite, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas les gens de gauche. Pour les gens de gauche, c'est une affaire qui est totalement aidée. C'est fini. L'antisarkozisme haineux, aujourd'hui, violent, c'est des gens de droite qui disent qu'ils n'en peuvent plus. S'ils ne reconquèrent pas une grande part de ces gens-là, ils ne peuvent pas gagner. Alors, son pari, c'est qu'il les reconquérera. Ça, je suis sûr qu'ils ont pari. Ils ont tellement peur qu'ils reviendront au dernier moment. Oui, mais si tu en perds 2%, 3% sur ces gens-là, tu ne peux pas gagner la présidentielle. Mais sur le centre, vous faites une drôle d'impasse, quand même. Vous ne parlez pas du personnel le plus important. François Bayrou ? Non, Dominique Froscan. Ah oui. Ah oui. C'est possible, oui. Oui, oui, mais bon. Non, non, on peut s'interroger là-dessus. Il y a autre chose qui est assez significative en ce moment, c'est le flou idéologique. C'est-à-dire que Marine Le Pen pique des idées à Mélenchon, Villepin, il est pour le revenu citoyen à 850 euros par mois pour tout le monde, l'EPS promet de lutter contre les déficits, Sarkozy, une semaine sur deux, il est à gauche, une semaine sur deux, il est à gauche. Non, il est au voyage. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi typique, ça, finalement, cette espèce de flou idéologique où tout le monde pique les idées des autres ? C'est effectivement très important. L'élection présidentielle, et Jeannette Bougrape sera d'accord avec moi, je le sais d'avance, se jouera sur la question sociale. Se jouera évidemment sur la question sociale, sur les salaires, sur le niveau de vie, sur l'emploi, etc. Où Sarkozy s'est complètement planté, c'est que ça ne se jouera absolument pas sur la laïcité, sur l'immigration, etc. C'est très très loin dans tous les sondages, dans les thèmes qui importent aux Français, c'est très loin. Ça va se jouer sur la question sociale. Le piège, c'est que Mme Le Pen a joué un coup extraordinaire de la responsabilité de la droite et de la gauche. Elle marche sur deux jambes qui fonctionnent formidablement bien. D'un côté, un discours extrêmement dur contre les immigrés, et de l'autre côté, un discours économique et social à la gauche de Mélenchon. Oui, c'est ça qui est incroyable. Eh bien ça, c'est l'extrême droite des années 30. Il faut un tout petit peu de mémoire. C'est le national socialisme. Socialisme. Exactement. Regardez, la prime qui est annoncée, c'est de la participation sociale, c'est le gaullisme social, c'est Vallon. C'est aussi ça. Oui, mais c'est un an avant la présidentielle. Ça sent un peu l'artifice. Le problème est assez simple, c'est que dans le fond, après le discours de Grenoble, je pense qu'en réalité, il y a la politique et Nicolas Sarkozy avant Grenoble et après Grenoble. D'une certaine façon, moi, je suis convaincue que des gens comme vous n'ont plus rien à faire dans le gouvernement après le discours de Grenoble. Parce que le discours de Grenoble change tout sur la nationalité, sur qui est français. Ce qu'il faut dire, Maurice, pour nos amis téléspectateurs, c'est qu'à Grenoble, on a établi un lien entre immigration et délinquance. Non, attendez. Aujourd'hui, je suis au gouvernement et j'ai la capacité d'agir. Et de mettre en lumière ce qui se passe dans les quartiers, on me permet de le faire. Et ça, ce n'est pas évident. Je serai à l'extérieur. Qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, après tout, on va attendre un an et peut-être qu'on va s'occuper d'eux. Eh bien, non, c'est maintenant et j'agis et on le fait. Ce que vous faites est très bien, mais ce qu'il essaye de vous dire quand même, c'est que c'est un peu schizophrénique. C'est-à-dire que vous, vous allez sur le terrain, vous vous battez, etc. Et vous avez dans le même gouvernement des gens qui disent, les immigrés, il y en a trop, les Français ne se sentent plus chez eux. Vous savez bien que Guéant dit ça quand même. Non, en plus, c'est Guéant qui m'a nommée pratiquement... Mais non, attendez, 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 attendez. Non, mais attendez. On ne peut pas dire tout et c'est le contraire, non ? Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on a parlé, en fait, de la discrimination positive, celui qui met pour la première fois des gens au gouvernement, c'est Nicolas Sarkozy. Moi, je veux bien qu'on m'explique tout ça. Vous savez, moi, j'ai une amie qui est sénatrice au PS, qui est d'origine, vous n'allez pas avoir de difficulté à la trouver, puisqu'il n'y en a qu'une. Et vous savez ce qu'on lui disait au PS ? La gauche t'agine. Voilà, c'était ça. Alors, dernière question. La politique française est encadrée par Bruxelles. Est-ce que la question n'est pas quelle politique, mais qui pour incarner la politique obligatoire ? Est-ce que, finalement, le président de la République qu'on va choisir aura tellement de marge de manœuvre ? Non. Bien entendu qu'il aura relativement... Comme d'habitude, oui, d'en faire notre temps. Non, de moins en moins. C'est ce qui rend les citoyens fous. On a un problème fondamental. Il y a 55% des Français qui ont vanté non au traité constitutionnel de Valéry Giscard d'Estaing. Déni de démocratie absolue, votre gouvernement l'a fait passer en douce devant les parlementaires, alors que 55% pour les gens... Mais si ! C'est de la folie ! Il y a 55% des gens qui ont dit non ! C'est aussi la démocratie représentative. Vous ne pouvez pas dire que le Parlement n'est pas démocratique. Mais c'était passé devant les parlementaires ! C'est pas possible de faire ça. Ça fait monter Marine Le Pen. C'est tout ça qui fait monter Marine Le Pen. Alors Maurice Safran, vous êtes PDG de Marianne et vous publiez avec Nicolas Domenac chez Fayard un livre intitulé « Of ce que Sarkozy n'aurait jamais dû nous dire ». Ah oui, ça oui. C'est la personnalité de Sarkozy qui vous a amené à trahir la connivence, voire la confiance qui existait entre vous ? C'est la façon dont Nicolas Sarkozy a fait rentrer, avec beaucoup de charme, d'intelligence, de puissance, de séduction, a fait rentrer toute une série de journalistes dans tous les pans de sa vie. C'est complètement nouveau. Nous qui avons travaillé avec Chirac, Mitterrand, Rocard, jamais il nous aurait fait rentrer dans les différents aspects de leur vie. Nicolas Sarkozy, il nous a fait rentrer de force quasiment dans tous les aspects de sa vie. On est en juillet 2006, il fait extrêmement chaud. Tu ruisselles. Cécilia vient de partir et nous, quand on va vers Milsa d'Intérieur, on dit qu'on ne veut pas qu'il nous parle de ça. Et quand on entre dans le ministère de l'Intérieur, il y a cette grande baie vitrée qui donne sur le jardin, et je dis, ah, mon copain de Ménac, il est torse nu sur un transat. Il écoute Michel Galpel, son nostalgique, un petit post-radio. C'est pas possible. Il n'a pas été champion de brochette. Le maître d'hôtel vient nous ouvrir la fenêtre pour aller. Il nous dit, effectivement, il est torse nu. Il nous dit, on est des potes, ça vous dérange pas que je reste torse nu ? Je dis, non, Nicolas, reste torse nu. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Le livre est formidable. Et on parle de politique. Ce que je dois dire aussi, parce que pour terminer l'anecdote, c'est que quelques temps plus tard, il appelle Maurice, puis comme ça, incidemment, il lui fait, oui, non, ça va, bon, Cécilia est à côté de moi. C'est-à-dire qu'il se croit en plus obligé de raconter à Doménac et à Safran que Cécilia est revenue. C'est quand même extraordinaire, quand même. – Mais est-ce que ça nous intéresse, en fait ? – Mais justement… – Moi, ça m'intéresse pas. – Moi, ça m'intéresse pas du tout. À un détail près, qui vous intéresse forcément, et qui intéresse chaque personne ici, c'est que le seul conseiller politique influent de Nicolas Sarkozy, c'était elle. Et qu'à partir du moment où elle le quittait, on savait que sur le… Non, 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 ne me dites pas non, c'est absolument fondamental. Elle était son seul conseiller politique. – C'est comme Napoléon et Joséphine. – La seule qui avait l'influence. Donc, est-ce qu'on raconte si elle n'est pas conseiller politique, si elle n'a pas son bureau juste à côté du sien ? On ne raconte rien. Ça ne regarde personne. – Vous êtes super grillé, quand même, parce que tout ce que vous racontez, là, sur l'envers du décor, là, il va vous en vouloir énormément. – La psychologie prend une part tellement grande chez Nicolas Sarkozy que notre devoir était de raconter. – Bien, chance à l'un mot. Évidemment, on m'a proposé beaucoup d'écrire sur cette période. Je ne l'ai pas fait parce que je crois qu'un ami ne peut pas écrire. Il peut juger, comme ça, en ami. Mais vous êtes des journalistes politiques. Et à partir du moment, et là, je suis en contradiction un tout petit peu avec vous, où un homme dit devant des journalistes certaines choses, il doit savoir qu'elles peuvent être répétées. – Et nous avons toujours pris des notes. – Non, mais il ne faut pas déjeuner avec vous, alors. – Mais vous pouvez me faire des confidences. – Non, je ne sais pas. – Je n'écrirai pas. – Je n'écrirai pas. – Merci. – Maurice Safran, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Jeannette Bougrabe. – Applaudissements – De Jacques Chancel. – Applaudissements – D'Yvan Lobadoc. – Applaudissements – Et nous accueillons notre invitée du Sommelie 20h, ce soir, Isabelle Sorante. – Applaudissements – Alors Isabelle, à première vue, vous êtes une femme avec qui tout réussit, polytechnicienne, aviatrice, patronne de presse, romancière, et pourtant, vous revenez de loin. Pendant huit ans, vous avez vécu l'enfer de la boulimie. Aujourd'hui, forte de cette expérience aux limites de la folie, vous publiez chez Lattes un essai au titre évocateur, Addiction Générale. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillaume. Applaudissements – Bonsoir. – Applaudissements – À vous Stéphane, pour la semaine de Guillaume. – Applaudissements – Déclaration de Woody Allen. Je verrais bien Nicolas Sarkozy dans un rôle à la Bogart. Oh, M.F. Bogart, c'est pas possible. Bogart, c'était le calme absolu. Bogart, qu'à la tremblante du mouton, on n'y croit pas. If you want anything, just whistle. Non, on n'y croit pas. Boggy, c'est un type qui tenait ses promesses. Il n'avait qu'une parole. Et puis, il n'aurait jamais accepté de jouer le rôle d'un loser. Un mec qui a 22% d'opinion positive. Et qui est entouré d'une bande de bras cassés. Ou alors, Woody Allen renoue avec la grande tradition des films comiques. Sarkozy en M.F. Bogart et Nadine Morano en Marilyn Monroe. Une Marilyn décérébrée qui pense que Picasso, c'est seulement une marque de voiture. Ça, ça peut marcher. Suite à la vraie fausse affaire d'espionnage, Renaud perd son bras droit. Putain, Renaud sans son bras droit, ça va être terrible. Il joue de la guitare, il chante. J'ai eu Nadine Morano au téléphone, elle est très inquiète. D'après son entourage, Nicolas Hulot ne fera pas de meeting, mais des réunions topperware autour d'une table en compagnie de militants. Vous repartirez avec un gel douche et un déodorant Ushuaïa, classé produit dangereux par Greenpeace. Notamment un spray à base de limonène qui provoque des cancers chez le rat. Mais bon, vous n'êtes pas cons, personne ne va aller parfumer un rat avec un déodorant Ushuaïa. Nos crapauds ont-ils des mycoses ? S'interroge le Parisien. Ce serait bien de le savoir, un crapaud c'est déjà dégueulasse. Si en plus il a des mycoses, c'est franchement répugnant. S'il a des mycoses, un petit coup de déodorant Ushuaïa. Et il est mort. Il est mort. Un détenu de 23 ans se pend avec son kit anti-suicide. C'est énorme. C'est Michel Aliot-Marie qui avait lancé ce kit en 2009. Des draps et un pyjama en papier. Le détenu ne pouvait pas se pendre avec. Ça se déchirait. Aliot-Marie aurait dû l'essayer sur elle-même avant de le mettre en service. SOS Racisme porte plainte contre Claude Guéant pour des propos jugés xénophobes. Ah, ce serait bien qu'il soit condamné. Qu'il fasse aussi bien que Bristortefeu, son prédécesseur. Un qui doit faire la gueule, c'est Zemmour. Avec une condamnation pour provocation à la haine raciale, tous les matins il doit se dire j'ai les compétences pour être ministre de l'Intérieur. Pourquoi on m'appelle pas ? C'est dégueulasse. Ah, c'est vrai qu'il serait extraordinaire. Et pourquoi pas un duo Zemmour-Ménard à l'intérieur ? Première mesure, ils enverraient tous les Tunisiens de Lompedouza décontaminer la centrale de Fukushima. On affrêterait des charters 20 000 Tokyo, ça serait de la gueule. Xavier Bertrand veut moins de travailleurs émigrés. Oh, ça m'étonne de Xavier Bertrand. D'habitude, c'est un mec qui a des couilles, un caractère très fort, qui est toujours en opposition. Non, pour aller dans le sens du vent, comme ça, sucer la roue de Guéant et de Sarkozy, il doit être souffrant, Xavier, il est souffrant. Après la rumeur autour du passé d'Escort Girl, de Sandra, candidate FN, on apprend aujourd'hui que le parrain de Marine Le Pen est proxénète. Attention, attention, si les candidates du Front National sont escort girl, du coup, le parrain de Marine Le Pen n'est pas proxénète, il est directeur de campagne. Une octogénaire violée chez elle. Comme disait Coluche, Monique, je l'ai violée, je ne porte pas plainte. Cette semaine, le magazine L'Express propose de vous emmener en voyage en Ouzbékistan, en compagnie de son directeur de la rédaction, Christian Macarian. Partez sur la route de la soie à la découverte d'un pays de rêve. S'enthousiasme, L'Express. L'Ouzbékistan, c'est aussi ses tortures, ses assassinats et le musèlement de la presse. En 2005, une manifestation a été réprimée à la mitrailleuse Lourdes. 169 morts. Ce n'est pas bien ce qu'ils font, L'Express. La visite des pays en dictature comme la Libye, la Syrie, le Yémen, c'était LA spécialité de Michel Alliomarie. Man voyage. Et on termine avec l'ouverture du premier site de rencontre pour intellectuels. Sont acceptés uniquement les diplômés des grandes écoles. On baisse intelligent. Alors, c'est vraiment du top niveau. C'est trié sur le volet. Là, par exemple, vous avez un gars qui a été diplômé d'HEC en 71, Sciences Po en 73. Il obtient également une licence en droit public et un doctorat S Sciences Économiques en 75. Dominique, Dominique, c'est son prénom. Dominique. C'est inscrit dès l'ouverture du site à l'Afrique. Merci. C'est Stéphane Millon que vous retrouverez ici la semaine prochaine et d'ici là, sur canalplus.fr et sur scène. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Isabelle Sorrentre, bonsoir. Vous êtes née à Marseille le 11 septembre 1970 mais élevée à Paris dans le 16e arrondissement. vous êtes une petite fille de bonne famille. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Votre père était commandant de pétrolier et votre maman n'était pas obligée de travailler. À 6 ans, vous êtes scolarisée à l'école La Fontaine où vous prenez aussitôt la tête du classement. Il y avait quelque chose pour moi de très magique dans le fait d'apprendre et j'avais aussi beaucoup d'amis et j'ai des souvenirs de jeux de pistes, de choses qu'on inventait et c'était une grande période de création et d'apprentissage qui n'était pas lié à l'époque à un métier ou à quelque chose. On était trop jeunes pour qu'on nous dise fais ça parce que ça te servira plus tard. Donc, il y avait quelque chose de très beau. Mais vous n'êtes pas juste une bonne élève, vous êtes vraiment surdourée à l'école. Oui, on peut dire ça. Quand vous arrivez au collège, en revanche, vous avez du mal à vous intéresser aux problèmes des adolescentes, les premières cigarettes, les premières fleurs, tout ça, ce n'est pas trop votre truc. Vous vous tournez vers la lecture et vous devenez une boulimique de savoir et de connaissance. On est déjà dans la diction, là. On est déjà peut-être dans l'excès. La lecture de Kafka a été déterminante. Oui, j'ai lu la métamorphose. Après, j'avais aussi adoré les métamorphoses d'Ovide, mais toutes les transformations des gens qui tout d'un coup deviennent des monstres, je trouve ça génial. Alors, vous avez votre bac à 16 ans, vous faites une prépa scientifique à Louis-le-Grand, vous êtes reçu majeur à l'école des mines, mais vous choisissez d'intégrer Polytechnique. C'est là que vous découvrez que tout ce à quoi vous touchez se transforme d'abord en passion et ensuite en compulsion, que ce soit la mécanique quantique, un amoureux d'origine russe ou le poker. Vous êtes une excessive. Ah oui, j'étais à fond. Je sais qu'à cette époque, c'est vrai, j'adorais jouer. C'était quelque chose... Alors, au début, peut-être, j'avais la chance des débutants et je gagnais. Et ensuite, très vite, j'ai perdu cette chose magique et je perdais beaucoup. Et pour ce qui est de la science, c'est vrai que j'attendais que la science m'explique tout. Je pensais très, très naïvement que quand j'allais comprendre toutes ces équations, tout serait définitivement en place. Alors, malheureusement, votre passion se porte également à l'époque sur les paquets de gâteaux et sur les tablettes de chocolat. Ça ne me dérangeait pas trop en même temps de manger beaucoup. Je dirais, ça ne s'inscrivait pas comme peut-être pour beaucoup de femmes, c'est une entrée dans l'addiction avec la chape diététique de l'apparence. Moi, ce n'était pas le cas. J'y suis arrivée par un excès, un excès général. En fait, il n'y a pas une première fois dans l'addiction. C'est comme si on était déjà bien au milieu de la chute et c'est au moment où ça gronde et tout, on se dit, oh là là, ça fait des années que je suis dans l'addiction, je n'arrive pas à m'arrêter et il est trop tard quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Le film a commencé, on est en plein dedans. Alors là, toujours en quête d'adrénaline, vous faites l'École nationale d'aviation civile et vous commencez à piloter. Vous dites, il y avait quelque chose en moi que je ne voulais pas contrôler, j'avais besoin de sensations fortes. Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que je préférais les jeux réels, même dangereux, au côté virtuel, de passer toute sa vie derrière un écran. Parce que quand justement on est dans ces étudiants sages, on comprend très vite que toute sa vie, on va être censé la passer en homme-tronc, sans bouger, scotcher derrière un bureau. Donc vous pilotez ? Oui, c'était le ciel. C'était vaste. Vous avez un accident d'avion dont vous vous sortez miraculeusement indemne. À ce moment-là, vous ouvrez les yeux. Oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit que justement il y avait quelque chose de destructeur dans ce que j'avais toujours assimilé à la joie, à une force de vie. Je me suis rendue compte que c'était en fait de la survie. Un côté qui d'un seul coup m'est apparu comme dangereux et douloureux. Alors là, vous constatez que vous êtes incapable de contrôler votre besoin de manger. ça commence à vous obséder très sérieusement. Une fois la nuit tombée, vous commencez à manger un peu trop vite, toujours plus vite. C'est comme une drogue. Vous mangez avec vos doigts, vous déchirez les cartons d'emballage pour manger plus vite. Enfin, c'est compulsif. Il y a quelque chose même de l'ordre de la possession. C'est comme si le côté boulimique ou addiction, c'est le truc qui vous dit ben non, t'es pas ce petit être parfait, lisse, la bonne variable économique. Désolée, ma chérie, il y a quelque chose d'autre. Et il va falloir le prendre en compte parce que ça devient de plus en plus douloureux. Oui, vous êtes incontrôlable, vous êtes violente, vous mangez de la viande à main nue. Je peux dire que là-dedans, il y avait aussi, je sentais qu'il y avait une force immense mais je n'arrivais pas du tout et il y a un truc extraordinaire dans votre histoire, dans votre bouquin, c'est qu'en fait, si vous n'êtes pas rassasié, vous êtes capable de descendre dans le local poubelle pour récupérer un reste de confiture que vous avez jeté une heure plus tôt et ça, c'est là où ça se rapproche du junkie qui est prêt à tout pour avoir sa cam. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on pourrait dire que l'humanité se divise en deux, il y a ceux qui savent ce que c'est d'aller jusqu'à faire la poubelle et les autres. Et là-dedans, il y a quelque chose en même temps, si je l'ai écrit et raconté, c'est qu'il y a quelque chose que ce genre de situation humiliante, elle se transforme en humanité aussi. Après, on peut plus la raconter qu'on est le winner. Oui, vous devenez une junkie de la bouffe, on peut dire. On peut dire ça. Yvan, tu veux dire quelque chose ? Non, je veux dire, moi aussi, ça m'est arrivé de faire des poubelles mais pour des raisons différentes. C'est que quand tu débarrasses un peu vite, des fois, il y a la boulette de chic qui tombe dans la poubelle et forcément après. ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé ? C'est Basu qui me l'avait piqué. Non, le problème en fait, c'est que, contrairement aux héroïnomans, pour les outre-mangeurs, comme on dit, les over-eaters, les dealers sont partout. C'est-à-dire que vous allez dans une station-service ouverte la nuit, le dimanche, il y a le supermarché, dans le métro, il y a le distributeur de confiserie. C'est-à-dire que vos dealers sont partout. C'est la ville, le dealer. Donc vous mangez tout, tout ce qui se présentait. qui se présentait, oui, je n'étais pas... Des bonbons pourris, des gâteaux infâmes. Oui, c'est ça, c'est ça, il y a un côté tragicomique, vous ne pouvez même pas vous faire plaindre. Est-ce que vous grossissez ? Pas beaucoup, moi ce n'était pas la diététique mon problème, mais quand vous allez dans les groupes anonymes où les gens échangent là-dessus, qui sont sur le modèle des alcooliques anonymes, vous vous rendez très vite compte que ce n'est pas l'apparence le problème. Le problème, c'est cette volonté qui est complètement prise par autre chose, c'est ça qui fait souffrir. La seule chose qui vous sauve la vie en fait, c'est que contrairement à beaucoup de boulimiques, vous ne vous faites pas vomir. Non, j'avais trop peur de mourir, j'avais peur de crever, il y avait un réflexe, donc j'avais juste très mal, c'était juste douloureux et puis ça remettait en question aussi le pouvoir de la volonté, c'est-à-dire ça, ça montre vraiment que la maîtrise, c'est un mythe, que cette maîtrise du corps, cette maîtrise de la nature qu'on nous vend partout, elle n'existe pas. Mais le savoir dans sa chair, c'est quelque chose, oui. Alors, cet enfer va durer 8 ans, vous vous en sortirez par des groupes de paroles anonymes où vous rencontrez d'autres outre-mangeurs, il y a cette grand-mère dont on vous parlait qui achète 12 croissants le dimanche matin pour ses petits-enfants et qui les bouffe avant d'arriver chez eux, quoi. Oui, qui a envie de tuer ses petits-enfants, qui a envie de tuer toute sa famille, elle avait fait cette confidence qui m'avait tellement troublée que je m'en suis rappelée, donc je ne sais pas parce qu'elle est... Je ne sais pas si elle a massacré sa famille. Oui. Il y a aussi une comédienne dont vous parlez qui se fait vomir avant chaque casting. Oui, c'était terrible, ça. C'était terrible parce qu'en plus, souvent, quand on entend ce genre de confidence, c'est des gens qu'on trouve... Il y a des gens de tout âge, il y a des gens de tout sexe, il y a des gens très beaux, il y a des gens dont on ne penserait jamais qui souffrent si on les voyait. Et en fait, on se rend compte que de 18 à 70 ans, la transformation en Mister ou Mrs. Hyde, elle est là, elle est possible. La thérapie, ce sera l'écriture, l'écriture d'un roman, la méditation. Évidemment, vous lutterez beaucoup, il faudra trois ans de lutte avec des rechutes pour enfin trouver l'apaisement, c'est-à-dire pour apprendre à vivre avec votre manque, en fait. Oui, c'est très important parce qu'en fait, cette partie de nous qui dit toujours plus, encore, elle n'est pas mauvaise, c'est la partie qui a fait marcher l'homme sur la lune, c'est la partie qui nous fait apprendre. Ce qui est terrible, c'est plutôt l'idée de vouloir le combler, de vouloir que ça s'arrête et donc on manque de manque finalement. En fait, vous apprenez à vivre avec votre manque sans chercher à le combler, vous dites j'ai réussi à déplacer l'énergie du manque vers la création et l'écriture. Oui, parce que le manque ne se comble pas, on peut le déplacer et il s'agit de le déplacer vers quelque chose qui soit joyeux. Le problème, c'est que contrairement à l'alcool ou à la drogue, évidemment, quand on est boulimique, l'abstinence est impossible parce qu'il faut quand même manger alors qu'on peut vivre sans alcool ou sans drogue. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est, je dirais, quelque chose qui ressemble le plus à la vie. Il y a une voie du milieu à trouver. Ce n'est pas facile. Une voie du milieu de l'équilibre, de la mesure et c'est quelque chose qui est, j'imagine, qui est un chemin. Alors aujourd'hui, quand vous ouvrez le frigo, qu'il est plein, en fait, quoi ? Ça m'est égal aujourd'hui qu'il soit plein ou vide. Je regarde et je n'aurais jamais pensé d'ailleurs que ça puisse un jour m'être égal. C'est-à-dire que je comptais dans les années de boulimie, ces moments où il n'y a plus tellement de crise, on ne sait pas, mais où il y a une tension, où on est, on se sent mal à l'aise et ça, franchement, je ne pensais pas que ça me quitterait un jour et ça m'a quittée, tant mieux. Qu'est-ce que vous auriez à dire aujourd'hui à une jeune fille, un garçon qui vous regarde, qui est boulimique, pour l'aider ? Eh bien, qu'il n'écoute pas seulement les psys, qu'il n'écoute pas seulement parce qu'aujourd'hui, la psychologie, c'est vraiment les nouveaux bigots et le truc, et qu'ils se disent que c'est une épreuve, mais qu'elle a de la valeur, qu'ils vivent ça comme une épreuve mythologique, comme quelque chose qui va apporter du sens tout de suite parce que si on écoute uniquement la psychologie, on se dit « Ah, vite, c'est un problème, il faut le résoudre. » Or, du coup, ça, ça ne résout pas la honte, ça ne résout rien. Alors que si on se dit que même ce moment de honte, d'humiliation, il a de la valeur et qu'on va la comprendre plus tard, c'est mieux. Humain, forcément humain. Marguerite Duras. Ça va, là ? Ça va. Ça va ? Oui. C'est réglé, tout ça ? Oui, ça va. C'est quoi, votre nouvelle addiction ? Ma nouvelle addiction, c'est l'écriture. Ah, ben voilà, c'est très bien. C'est problématique, d'ailleurs, parce que quand ça devient trop workaholic, la passion, le côté première... Elle est sauvée. Oui, elle est sauvée. Merci. Par l'écriture, oui. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, c'était « Salut les terriens » avec Jacques Chancel pour « N'oublie pas de vivre chez Flammarion », Jeanette Mougrabe, secrétaire d'État, chargée de la jeunesse et de la vie associative, Yvan Le Boloch pour la tournée Le Boloch-Brestour à partir du 29 mai, Maurice Safran pour « Off » chez Fayard, Isabelle Sorrent, merci, pour « Addiction générale » chez Jean-Claude Latest. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SLA d'émission et grolande.com pour les abonnés à 20h45, la musicale présentée par Emma Decaune. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là sur canalbus.fr. Salut les terriens ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501